Le château du Louvre que nous découvrons sur ces images incarne la volonté du roi Philippe Auguste de renforcer les fortifications qu'il fait ériger des 1190 autour de Paris pour protéger sa ville contre les incursions anglaises. Depuis la conquête de l'Angleterre en 1066 par Guillaume le Conquérant, la Normandie appartient désormais aux anglo-normands. Autant dire que l'ennemi anglais est aux portes de Paris. En parallèle à l'imposante muraille en forme de cœur qui ceinture le Paris médiéval, le roi Philippe Auguste veut disposer d'une place forte pour abriter son trésor, ses archives et sa garnison d'où la construction d'un donjon. La tour du Louvre, symbole du pouvoir monarchique, apparaît peu à peu dans le paysage parisien culminant à 30 mètres de haut au milieu de la citadelle, reliée à l'extérieur par un pont-levé. La citadelle achève avec les remparts de Paris un dispositif de défense avant que le roi ne parte en Terre Sainte pour combattre les infidèles. La citadelle du Louvre, mesure 78 mètres sur 72, elle est entourée de 10 tours placées aux angles et au milieu des côtés, le donjon est rond pour éviter les ascensions et le creusement d'une brèche à sa base. Sous le règne de Charles V dès 1364, Paris s'étend au-delà de l'enceinte de Philippe Auguste qui perd désormais son statut militaire. Sur les bases de ce château fort s'érige désormais un palais royal moins austère mais toutefois défensif. Depuis le pont des Arts que nous apercevons à l'arrière-plan, nous sommes exactement entre ce qui était la tour de Nel et la tour du coin, deux miradors au-dessus de la Seine pour prévenir l'arrivée d'ennemis éventuels. Là où s'étend le Louvre d'aujourd'hui se dressait au Moyen-Âge la forteresse de Philippe Auguste. Mais que reste-t-il de cette forteresse ? Je vous propose de descendre sous la cour carrée à l'endroit même où se dressait cette fameuse citadelle royale, dernier rempart de résistance en cas d'assaut. Nous marchons ici dans les douves de cette forteresse mythique, démolie par étapes, pour laisser place au fil des siècles au palais du Louvre avant qu'il ne devienne au XVIIIe siècle un musée national. Ce château fort dont on découvre les fondations, une partie des tours et des murailles, est réapparu partiellement entre 1983 et 1986 au bénéfice de fouilles archéologiques. Voici d'ailleurs comment se présentait ce château depuis les douves remplies par les eaux de la Seine. La citadelle de Philippe Auguste évoluera sous Charles V en devenant peu à peu l'esquisse d'un palais royal. De cette forteresse dont on a précieusement exhumé de beaux vestiges, nous permettant de nous faire une idée de ce système de défense, d'autres souterrains réapparaissent, notamment des puits, dans lesquels ont été découverts des armes, des casques et des emblèmes royaux. Mais où sont les Anglais dont se méfie le roi pourtant se protéger ? On peut dire que les Anglais possèdent une grande partie de la France actuelle, avec la Normandie, le Maine, le Poitou, la Guyenne, toute l'Aquitaine. Donc ils sont même jusqu'au Vexin normand, qui est à quelques kilomètres de Paris. Donc il y a besoin pour le roi de se protéger avant de partir en croisade. Et aussi, il veut montrer sa puissance en faisant une réalisation royale très importante, qui est le Louvre. Le Louvre, c'est la partie monumentale, majestueuse de cette grande forteresse, très importante pour la survie de Paris, mais aussi du royaume. C'est une véritable forteresse. Ce n'est pas pour rien qu'au milieu, il y a un donjon. Elle a des tours, maintenant on connaît le Louvre comme une résidence royale, c'est une résidence royale, mais avant c'est un ouvrage militaire. Et ce n'est que par la suite que le Louvre deviendra un palais. Mais par où donc passait cette grande muraille, dont je vais vous faire visiter les derniers vestiges ? Eh bien, elle passait sur les deux rives. D'abord sur la rive droite, qui est historiquement la première qui est construite. Donc elle englobait par définition l'actuel quartier du Louvre, puisque le Louvre médiéval fait partie de l'enceinte de Phippogus. Ensuite, elle traversait le marais. De l'autre côté de la Seine, elle allait, elle partait un petit peu en retrait de Jussieu, pour prendre une partie de la montagne Sainte-Jolivière, pas toute. Et elle revenait à la hauteur de l'Institut, donc tout le quartier latin. Donc sur la rive gauche, c'est une partie du cinquième et du cinquième arrondissement. Et sur la rive droite, c'est le 1, le 2, le troisième et le quatrième arrondissement. Nous pénétrons ici dans la tour dite de Jean-Sempeur, dernier vestige du palais des Ducs de Bourgogne, qui a été construit au 15e siècle sur les caves et souterrains de la muraille de Philippe Auguste. Philippe Auguste a été un grand bâtisseur. Philippe Auguste a eu un rôle très important dans le développement de Paris et aussi dans la reconstruction de la France, puisque quand il prend le pouvoir, son domaine est quasiment réduit à l'île de France et qu'à sa mort, il a conquis de vastes terres qu'il a reprises aux Anglais. Et il va adosser sa politique de conquête à la construction d'une véritable capitale. Et il fait de Paris une ville qui est riche intellectuellement, qui est bien protégée, qui est protégée grâce à la construction d'une forteresse qui est le Louvre et grâce à une enceinte qui va protéger la rive droite et la rive gauche. La ville de Paris conserve encore aujourd'hui la marque de Philippe Auguste à travers les vestiges de ses fortifications et de ses habitations qui témoignent de la grandeur de cette cité médiévale. Ce roi guerrier et conquérant s'est battu pour gagner sa souveraineté et s'érigeait en roi modèle en allant aux croisades. Philippe Auguste fait grandir sa ville en la protégeant des incursions anglaises qui étaient seulement à quelques encablures du Paris fortifié. Il amène ordre et propreté en renforçant les chemins de terre pour une meilleure circulation et offre la sécurité à ses habitants. Il faut savoir que les Anglais sont aux portes de Paris. Eh bien, ça correspond en grande partie à la situation militaire et politique de l'Europe. Il faut savoir que les Anglais ne sont pas loin, à Gizaor. Donc, avant de partir en croisade, le roi se sent obligé de protéger sa bonne ville de Paris. Comment peut-on imaginer le décor de l'époque ici, à partir de cette tour ? Alors, à partir de cette tour, il faut savoir que Paris s'est beaucoup développée. Donc, en ce sens, cette tour, elle sanctionne, elle traduit un accroissement de Paris. Mais c'est une tour, c'est un prototype. C'est la première fois qu'on fait une forteresse de ce type-là. Et donc, elle sera par la suite la matrice de toutes les autres fortifications philippiennes. Donc, c'est un décor encore à la fois dense, mais encore assez aéré. Philippe Auguste fait commencer en 1190 la construction d'une enceinte sur la rive droite, suivie en 1200 d'une seconde sur la rive gauche. La muraille, qui dessine une forme de cœur, englobe 253 hectares, dont beaucoup de terrains inhabités. Tous les 70 mètres, une tour renforce ce rempart haut de 9 mètres et épais de 3 mètres. Des portes et poternes permettent l'accès à la ville. Quand on voit les restes des murailles de Philippe Auguste, dont la hauteur et l'épaisseur sont impressionnantes, on peut être étonné de la solidité de ce dispositif quand on sait que seules les flèches étaient utilisées par les assaillants. Les archers anglais étaient très, très renommés. Donc, les armes du fantassien à pied, par définition, c'est, outre un armement individuel, ce sont beaucoup des arcs et aussi des arbalètes. qui permettent... On sait, par exemple, que Richard Coeur de Lyon, qui est contemporain du Philippe Auguste, est mort d'un carreau... Un carreau, c'est une flèche d'arbalètes, qu'il a reçue dans l'œil. Donc, c'était un moment très bien. C'est l'une des armes favorites des armées médiévales à cette époque-là. Si le château du Louvre a conservé, malgré les siècles, des pans entiers de remparts, du moins dans les parties souterraines, les fortifications du Paris médiéval ont presque toutes quasiment disparu. Pourtant, en s'aidant des archives et des recherches archéologiques, il est encore possible de retrouver les restes de cette ceinture de pierre qui plaçait la ville de Paris hors d'atteinte des attaques ennemies. Curieusement, on retrouve encore des tours, des murailles, des donjons, des caves voûtées dans les habitations des commerces, des parkings et des bâtiments publics. Ici, nous sommes sur le fêtage du rempart au 47 rue Descartes. Pour des raisons de solidité, ces diverses structures se sont adossées à ces murs médiévaux du XIIe siècle. La porte Saint-Jacques que nous découvrons sur cette gravure a laissé place à un dénivelé important, avec ces marches d'ailleurs, qui débouchent sur la rue Le Prince où se poursuivait la muraille avec ses fossés. Cette muraille sert notamment aujourd'hui de façade à ce restaurant. La porte de Bussy, qui protégeait l'entrée de Paris par la rue Saint-André-des-Arts, fait partie d'un ensemble de fortifications toujours visibles, dont nous allons faire la découverte. Alors, c'est une muraille qui, vous voyez, parce qu'on n'est pas très loin de Saint-Germain-des-Prés, donc on a choisi de ne pas inclure directement l'abbaye, qui avait sa propre fortification. Donc, ça protège l'ouest. L'abbaye Saint-Germain-des-Prés était en très importante. Il y avait deux portes. Il y a d'abord eu la porte Saint-Germain, qui était du côté de l'Odéon, et ensuite, on a construit une deuxième porte sur la rue de Bussy, qui est justement la porte de Bussy, qui permettait un accès plus facile au bourg très important de l'abbaye Saint-Germain-des-Prés. La cour du commerce Saint-André, qui donne sur l'Odéon, nous fait découvrir une tour du rempart de Philippe Auguste, incluse dans le restaurant Un Dimanche à Paris. Alors, c'est cette tour qui a été préservée miraculeusement à l'intérieur de cet espace. Elle a une particularité, vous voyez, il y a une espèce de creux qui est ici, qui correspond à l'une des rares archères ou meurtrières de la fortification. C'est probablement parce que c'est à la fin de la construction, et c'est un aménagement qui peut être simplement postérieur, d'ailleurs, à la première édification. Donc, l'intérêt de cet archer, c'est que derrière, un archer peut se mettre, ou un arbalétrier peut se mettre pour protéger le flanc du mur qui se trouvait ici. Donc, c'est un détail technique qui a été miraculeusement préservé, alors qu'à l'origine, on sait que sur l'enceinte, il n'y avait pas de, sur les tours, il n'y avait pas d'ouverture pour ce type de projectile. Donc, c'est un système de défense. Les réserves de ce restaurant se trouvent justement dans les souterrains, où, au Moyen-Âge, les archers se tenaient prêts à tirer sur l'ennemi. Là, on est à l'extérieur de la ville, puisqu'il est marqué par la fortification. Et donc, on peut dire que même, on serait un peu plus tard au XIVe siècle, on serait dans un fossé, parce qu'on a creusé un fossé au XIVe siècle. Mais on voit très bien que le côté massif de la tour montre très bien que c'est vraiment un appareil de défense très important, qui est donc toujours tourné vers l'ouest, d'où pouvait venir un éventuel ennemi. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette tour, dont on voit un gros, gros vestige, finalement ? Eh bien, c'est l'une des mieux conservées de la rive gauche. Elle a été connue depuis très longtemps, et à l'occasion du parking, de la consommation du parking, on a choisi donc de la préserver. Donc, on voit très bien que cette tour, elle a à peu près un diamètre de 6 mètres, qui correspond à trois toises médiévales. Elle affecte un léger fruit. Et à l'état supérieur, on verra qu'elle aura rattrapé sa verticalité. Donc, c'est typique de la construction philippienne, avec donc une fondation assez faible, finalement. Et ensuite, un beau parement, qui a été dressé à partir de pierres qui venaient de différentes carrières. On sait que les carrières étaient sans doute du côté de Chaillot, du côté de Charenton. Donc, c'était un immense chantier, un des plus gros chantiers de l'Europe à ce moment-là. Donc, il a mobilisé beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, beaucoup d'équipes. Alors là, on est près de la porte de Bussi. Finalement, c'est tout un ensemble de fortifications qui bloquaient un petit peu, de l'autre côté de la Seine, une éventuelle intrusion. Oui, c'était effectivement fait pour se défendre. Donc, une fois la rive droite protégée, on a fini le travail, entre 1200 et 1212 à peu près. On a construit des tours sur la rive droite, sur des modèles beaucoup plus canoniques que ceux, c'est-à-dire plus conformes à l'aboutissement de la pensée des ingénieurs médiévaux de l'époque de Fibobus. Ce ménestrel des temps modernes, qui joue près de la Courcarré du Louvre, où se tenait la forteresse de Philippe-Auguste, nous rappelle l'existence de cette place forte qui commandait l'ensemble du dispositif défensif du Paris médiéval, dont les remparts de la Tour d'Enelle demeurent les derniers maillons que je vous invite à découvrir. On se trouve là, au cœur des murailles de Philippe-Auguste. Où est-ce qu'on était à l'époque et comment était-ce présenté dans le contexte médiéval ? Cette porte-là, ce que vous voyez là, ça a été construit par le duc de Berry, et c'était la partie arrière de l'hôtel de Nel. On est dans une courcive, c'est-à-dire à l'intérieur du mur, il y avait des militaires qui partaient d'ici, qui allaient jusqu'à la porte de Bussy et qui surveillaient les extérieurs de Paris. Si vous avez une vue aérienne, vous observez le mur, vous le suivez, il existe encore. Il y a eu quelques parties qui ont été détruites, mais on le suit très bien jusqu'à la porte de Bussy. qui traversent le vouloir Saint-Germain et on le retrouve un peu plus loin. On retrouve tout, pratiquement, on doit retrouver au moins 50% du mur. La façade de cet immeuble s'est adossée au reste du rempart et cette ruelle se termine sur le rempart lui-même dont on a maladroitement répandu un crépit. Alors que derrière le mur, il y a les anciennes éditions Plon, je crois, et ça se trouve 5 mètres plus bas. C'est-à-dire que là, nous sommes au rez-de-chaussée, mais derrière le mur, on est 5 mètres plus bas. Je vais vous le montrer. Nous sommes ici, à l'extérieur des remparts de Paris, près de la porte de Bussy, dans un espace réservé aujourd'hui à des bureaux. Au XIIe siècle, les Anglais pouvaient arriver au pied de cette tour pour tenter une intrusion. Le rempart, attaché à cette tour, mesurait 6 à 8 mètres de haut pour une épaisseur de 3 mètres. Les fortifications comprenaient au total près de 77 tours espacées de 60 mètres. Certaines mesuraient jusqu'à 15 mètres de haut et offraient un panorama sur 360 degrés. Nous sommes dans une tour qui se trouve à l'intérieur du parking Mazarin, les parties basses. Là, on est en élévation, on est au niveau de plus 6 mètres. Et dessous, vous avez un amphithéâtre où il y a également cette tour, mais qui est encore entièrement en pierre et non cimentée comme la partie qui est derrière. Les parties qui sont hors d'eau sont restées en pierre naturelle et les parties en élévation étant relativement très abîmées par l'eau, par l'érosion, elles ont été cimentées, ce qui perd le charme de la pierre originale. Curieusement, l'Institut des Langues du passage Dauphine se trouve lui aussi au pied des remparts. Les vestiges ont été considérablement améliorés pour rappeler aux étudiants le passé médiéval de Paris. La tour de Nel La tour de Nel que nous découvrons sur ces images referme le dispositif des fortifications du Paris médiéval face à la tour du coin sur le Louvre actuel. Pour interdire le passage nocturne des bateaux sur la Seine, de grosses chaînes faisaient office de barrages. Le fleuve, éclairé à cet endroit, permettait aux sentinelles de repérer immédiatement toute intrusion. C'est l'une des grandes tours de l'enceinte qui servait à fermer le dispositif par rapport à la Seine. Donc on a l'équivalent dans l'eau de fermeture qui se trouve vers Jussieu. Donc elle a une importance stratégique dans la fortification. C'était une fortification importante. Et par la suite, elle a été aménagée en résidence royale où Dumas a immortalisé un petit peu les fameuses histoires des orgies de la Tour de Nel dans lesquelles furent compromises plusieurs princesses et reines de la Cour royale. La visite du Paris médiéval nous aura permis de mesurer l'importance du dispositif défensif du roi Philippe-Auguste contre l'envahisseur anglais. Après avoir récupéré ses terres, il put désormais renforcer son pouvoir régalien dans les provinces en s'appuyant notamment sur la compétence des baillis à l'instar des préfets d'aujourd'hui, annonçant ainsi l'émergence d'un État solide et moderne. ... ...